L'astronomie en terre d'islam a été très importante pour plusieurs raisons. La première des raisons est qu'elle était nécessaire pour respecter un certain nombre de règles prescrites par la religion. En particulier par deux règles qui font partie des cinq piliers de l'islam. Le mois de jeûne du ramadan et les cinq prières que l'on doit faire quotidiennement. Pour établir la date du mois de jeûne, il fallait pouvoir établir un calendrier lunaire fiable. D'où l'importance de bien connaître les phénomènes célestes. Pour respecter les observances y à la prière, il fallait pouvoir déterminer le temps des cinq prières au cours de la journée. Et pouvoir aussi déterminer la direction de la Mecque, puisque c'est dans la direction de la Mecque que le fidèle doit se diriger. Donc calendrier, détermination des heures, direction géographique, tout ça nécessite de bonnes connaissances astronomiques. C'est ce qui a incité les savants islamiques à développer cette science plus particulièrement. La deuxième raison pour laquelle l'astronomie était importante, c'est qu'elle était la base d'un savoir pratique, un savoir astrologique, qui permettait d'établir les horoscopes des nouveau-nés, de déterminer les moments propices pour différentes actions. Et ce savoir était très apprécié par les califes et les sultans, qui considéraient qu'il était indispensable au bon gouvernement d'une manière générale. Donc les sultans, les califes ont soutenu l'astronomie et l'astrologie au fil des siècles. Alors le globe céleste dans tout ça, quelle est son importance ? Le globe céleste, comme l'astrolabe, permettent d'avoir une représentation de la configuration du ciel à un endroit donné, à un moment donné. Et donc ils permettent de faire un certain nombre de calculs, déterminer les heures du jour, déterminer les levées des étoiles et les couchers des étoiles. Donc une série de calculs qui sont indispensables pour les questions qu'on a évoquées précédemment. Ces deux objets ont été extrêmement prisés par les princes. Ils ont eu un prestige social extrêmement durable, qui explique qu'ils aient été produits de façon importante et pendant de nombreux siècles. On a d'ailleurs de nombreux traités qui expliquent la manière de les fabriquer et de les utiliser. Merci. 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 Merci.